yo salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la recette aujourd'hui je vais te montrer un petit tips j'espère que tu aies regardé la vidéo précédente où je t'expliquais l'utilisation de multiband dynamique de chez Ableton aujourd'hui je vais te montrer un petit tip c'est un petit truc pour utiliser ce multiband en mode expander et surtout de passer de 3 bandes dynamique à 4 bandes dynamique donc j'espère que tu es prêt je vais te montrer son utilisation sa création on va créer un petit rack Ableton pour pouvoir utiliser l'OTT en expander let's go donc nous y voici j'ai pris un petit vocal classique ok donc on prend l'OTT de Ableton déjà tout configuré donc je vais venir ici je vais couper les lots à 200 les height à 4000 ok ce que je vais faire je vais faire un clic droit groupe et j'apparais une chaîne ici je vais la dupliquer commandé 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 en 4 comme ça j'ai quatre fois le même OTT qui apparaît maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va configurer nos quatre bandes avec nos fréquences donc les lots on va garder que les lots ici on va couper couper on va tirer tout ça vers le bas vers le bas vers le haut vers le haut je vais prendre mon expander je vais le mettre à fond ici ok je vais venir ici mettre la couleur bleu renommer l'eau ça sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver ici on va s'occuper de la page fréquence on va appeler ça mid l'eau ok on va mettre ça en mode orange on va venir régler ici donc on va prendre tout ce qui est de 200 à 900 d'accord tac on coupe en activant solo pareil je prends je tire vers le bas c'est compresseur avec ma serveur 1 je prends ici direct hop je tire vers le haut on va faire ici en vert en renommée à imid ok et pareil donc du coup on va mettre ici à 900 puisque là sur cette plage c'était à 900 au maximum on va prendre 900 à 4000 hop désactiver ça ça comme d'hab voilà ici on va mettre en jaune on va appeler ça les aïe et du coup on va enlever pareil ici on tire vers le haut hop hop vers le bas et maintenant ce qu'on va faire concrètement on va configurer une petite macro rapide de ce plugin donc on va créer un petit rack ableton nous même on va réutiliser le haut tt mais au lieu d'utiliser en trois bandes on va configurer pour quatre bandes et on va configurer en fait notre tir à câble auton pour pouvoir l'utiliser rapidement donc je clique sur ce bouton et je vais venir ici sur mes lots je vais envoyer sur la macro 1 le volume de mes lots sur la macro 5 juste en dessous mon dry and wet d'accord on en monte et je vais faire pareil pour toutes les bandes donc mid low je l'envoie sur la macro 2 mon dry and wet je l'envoie sur ma macro 6 donc j'affecte en fait mes boutons sur d'autres boutons en gros affecter macro 3 affecter macro 7 et pour les high pareil affecter macro 4 affecter macro 8 donc je vais reprendre mes codes couleurs donc on avait mis du bleu ici donc renommée low volume ici on avait mis du orange hop renommée mid volume ici on avait mis du vert donc on va faire renommée high mid volume je renomme un peu un peu la zèbre là pour l'instant c'est pas le plus important high et on va faire pareil ici renommée dry wet ok renommée dry wet on va mettre la couleur pour qu'on sache quel dry wet ça correspond hop dry wet dry wet et là du coup on va baisser nos volumes ici au maximum et je vais te montrer la différence entre le son d'origine et ce qu'on a traité plugin activé plugin activé concrètement si tu veux savoir sur quoi tu touches et ce que tu fais en fait tu vas venir sur ta piste ici et tu vas voir cette fréquence là ok pareil sur celle là ok 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 Et donc du coup on a créé un expander de multibandes en quatre bandes, voilà donc pour le sauvegarder c'est simple, on va venir ici, on va le faire comme ceci, on va enlever tout ça, on va venir sur la petite disquette, enregistrer, la recette, OTT, quatre bandes, et du coup comme je suis un mec cool, je t'ai créé plusieurs racks à Bluton que tu vas pouvoir reutiliser dans tes projets, alors j'ai créé directement des distorsions split, des multi reverbs, des multi chorus, un effet téléphone par exemple directement. Tu vas pouvoir faire du post malone par exemple, juste en tournant des petits boutons que j'ai déjà configuré, tu auras juste à les prendre, à les glisser. Qu'est-ce qu'on a après, c'est un plugin de stéréo. Voilà, donc tu as une multitude de racks que j'ai créé, que j'utilise dans toutes mes productions, facile à configurer, tu as juste un petit bouton à tourner si tu comprends pas, tu prends, tu le tournes, tu regardes un peu ce que ça fait, si ça peut être utile. Il y a les noms, n'hésite pas à les utiliser. Voilà, j'ai profité d'avoir expliqué le multiband dynamique d'Ableton pour t'expliquer comment créer toi-même tes racks. Tu vas pouvoir toi-même les faire en ajoutant plusieurs plugins, les créer, faire tes automations, etc. Si tu reprends tous les cours depuis le début, déjà aujourd'hui, tu dois savoir composer et avoir des prods de qualité. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que vous aurez appris, j'espère que tous ces racks vous seront utiles. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao les gars !